salut tout le monde une petite vidéo en fin de journée tandis que je me balade dans les champs avec le soleil couchant derrière moi j'espère que ça ne fera pas trop contre-jour pour vous parler à nouveau d'un auteur et ce soir j'ai choisi de vous parler de Katsuhiro Otomo alors je sais ça peut paraître un choix un peu bateau mais finalement je me suis dit que tout le monde n'a pas lu Otomo même si bien sûr il est extrêmement connu notamment au travers de Akira mais finalement à bien y réfléchir c'est vrai que tout le monde n'a pas lu Otomo tout le monde n'a pas lu Akira et je me souviens par exemple il y a quelques années quand Glena avait annoncé qu'ils allaient rééditer Akira et je voyais passer pas mal de messages sur Twitter en réaction à ça des gens qui se disaient c'est super on va pouvoir enfin lire Akira etc et moi je me disais mais attendez vous n'avez pas lu Akira et vous êtes fan de manga il y a un problème je plaisante je plaisante bien sûr on ne peut pas tout lire on ne peut pas tout acheter ne venez pas me cramer dans les dans les commentaires donc Katsuhiro Otomo alors je pense que je vais pas du tout être objectif je vais essayer de l'être un petit peu mais ça va être compliqué pour moi pourquoi parce que Otomo fait partie vraiment des auteurs qui sont très très importants personnellement pour ma culture manga entre guillemets Otomo fait partie des tout premiers mangaka que j'ai découvert j'ai découvert Akira je me souviens pas exactement quand mais on va dire je devais avoir entre 16 et 18 ans un truc comme ça donc ça date ça date pas d'hier et à cette époque là donc j'avais une culture manga assez faible et je devais connaître à tout cas c'est une dizaine d'auteurs et encore je suis même pas sûr à l'époque bah c'était tout début pardon où je commence à lire des mangas donc oui bah je connaissais j'avais à Toriyama Clamp avec RG Veda Mazamune Shiro avec Appleseed qui c'est qu'il y avait d'autres Nobuhiro Watsuki avec Kenshin le Vagabond voilà il ne devait pas y avoir grand monde d'autres ah bah si je l'ai dit Yukito Kishiro avec Gunm je sais plus je l'ai dit il est tard je suis fatigué c'est pas grave bref du coup j'ai eu un petit peu avec Otomo un double effet qui se coule parce que c'était ben moi j'étais encore relativement vierge entre guillemets par rapport au manga j'avais une culture très faible et c'est à ce moment là que j'ai découvert cet auteur au travers d'Akira alors pour faire une comparaison complètement mytheuse et certainement pas pertinente mais tant pis je vais la faire quand même c'est un petit peu comme si moi je c'est comme ça comme ça vous auriez pas le sourire derrière moi c'est peut-être mieux non c'est comme si vous découvriez la littérature française contemporaine avec des auteurs type Albert Camus Jean-Paul Sartre voilà alors je sais ça va en faire sourire plus d'un je pense je vous ai prévenu la comparaison n'est pas n'est pas la meilleure mais ce que je veux dire c'est que je le vois un petit peu comme ça c'est à dire que je le vois comme un un auteur vraiment incontournable dans les mangas un petit peu à l'image dans un registre complètement différent de Osamu Tesuka je pense que pour beaucoup Osamu Tesuka c'est un petit peu la référence ultime en matière de manga ce que je peux tout à fait comprendre même si moi c'est pas un secret j'ai j'y suis arrivé très très tardivement à tesuka et je suis je suis pas on peut pas dire je suis fan de tesuka j'ai lu quatre ou cinq mangas peut-être tout casser de lui et je reconnais toutes ses qualités il n'y a pas de problème mais c'est juste que j'ai toujours un petit peu moi c'est vraiment la pâte graphique ça va beaucoup mieux aujourd'hui je prends des médocs je me soigne mais pendant très longtemps c'est ça qui m'a rebuté chez chez tesuka c'est cette pâte graphique très très rondouillarde très enfantine et du coup qui est très trompeuse parce qu'effectivement quand on voit des planches de tesuka de loin et quand on est quand on ne connaît rien on se dit ou alors c'est des mangas pour gamins comment ça se passe et d'ailleurs parenthèse là je fais une longue parenthèse sur tesuka mais quand on y réfléchit c'est intéressant je viens de faire un mime sans m'en rendre compte le fait que tesuka il ait conservé cette pâte très très rondouillarde très enfantine alors même que plus tard dans sa carrière il faisait des mangas bien plus sombres qu'à ses débuts qui visait un public adulte c'est c'est assez paradoxal chez lui mais ça s'explique par l'influence qu'il a reçu du du gekiga et c'est un petit peu retour à l'envoyeur puisque le gekiga enfin les auteurs de gekiga dans les années 60 70 ils vénéraient tesuka qui était vraiment conscient comme entre guillemets voilà le fameux le dieu du manga etc et mais eux qui voulaient bifurquer et faire des choses plus plus adultes plus sombres ils ont lancé le gekiga et tesuka dans les mois les années qui ont suivi s'est rendu compte de l'intérêt du gekiga et du coup il a été à son tour influencé par ces auteurs là par tatsumi par tsuge etc pour commencer à faire des histoires bas qui s'adressait plus justement un public enfantin mais il a gardé sa patte rondouillarde etc voilà c'est c'est là où je voulais en venir pour dire que ben tesuka c'est intéressant c'est le mangaka paradoxal voilà j'ai fait un énorme détour j'étais parti pour parler d'autres mots c'est pas grave je pense que ça j'espère que ça vous intéressera quand même donc revenons à automo en refermant la parenthèse sur tesuka donc comme je le disais pour moi j'ai eu la chance quelque part de découvrir automo quand j'étais encore relativement jeune et où j'avais une culture manga sous-développé on va dire du coup voilà c'est la rencontre de cet auteur immense alors automo pourquoi c'est intéressant de le lire quels sont c'est un peu les voilà et les bons points on va dire et les mauvais s'il y en a alors évidemment évidemment automo il est connu mondialement connu pour pour akira mais bien sûr il n'a pas fait que ça on peut lui attribuer domo par exemple qui est un one shot il ya eu beaucoup d'édition en france mais je crois que la dernière en date c'était un one shot je vous recommande éventuellement de lire domo parce que du coup bah ça vous coûtera beaucoup moins cher que de lire akira et puis ça comme ça il ya beaucoup de points communs entre domo et akira ça vous permettra c'est un petit peu un amuse gueule quelque part et qu'est ce qu'il ya d'autre chez nous il ya son anthologie difficile à trouver aujourd'hui mais pareil je vous la conseille énormément parce que là ça permet de voir en fait plein de types d'histoires différentes puisque forcément automo il est connu avant tout pour ses histoires de sf et de cyberpunk il n'a pas fait que ça c'était clairement son genre de prédilection pas de pas de souci mais du coup je vous invite à regarder chercher d'occasion sur le bon point vinted etc si vous mettez la main sur son anthologie c'est un seul volume je sais plus chez qui s'était sorti ce truc là peut-être cana ou casse therman pas j'ai un trou je ne sais plus que voulais je dire oui donc automo très connu pour ses récits de sf pour akira et puis aussi pour être un peu le le mentor entre guillemets c'est peut-être pas le bon terme c'est peut-être un peu trop fort mais il a beaucoup influencé satoshi con dans ses mangas dans ses films d'animation satoshi con si je ne dis pas de bêtises il a été l'assistant de katsuro ottoman et ça se voit énormément quand vous lisez du satoshi con si vous lisez kai kizen le pacte de la mer notamment ou si vous lisez fossiles de rêve qui est une anthologie d'histoire courte de satoshi con disponible c'est pika c'est vraiment criant ça se voit je veux dire graphiquement c'est évident je me souviens la première fois où j'ai lu du satoshi con j'ai ouvert le manga et je me suis mais c'est dingue j'ai l'impression de de lire du katsuro automo quoi en tout cas au niveau du dessin il ya une grosse familiarité ce qui n'est pas pour me déplaire donc je sais plus du tout ce que je disais c'est super c'est ça de faire des vidéos comme ça en pseudo en pseudo direct que disais-je aidez moi j'ai un trou j'ai parlé de satoshi con je ne sais pas pourquoi bref revenons à katsuro tomo c'est pas grave voilà pourquoi est ce que je vous conseille bien sûr satoshi con on est là pour mais non pas satoshi con katsuro tomo il ya trop d'auteurs dans cette tête aidez moi pourquoi est ce que je vous conseille katsuro ottoman pour moi c'est un auteur comme tu disais tout à l'heure incontournable des mangas alors je comprends tout à fait que on ne soit pas attiré par cet auteur parce qu'il est très orienté cyberpunk science fiction mais encore une fois il n'a pas fait que ça et encore une fois si vous lisez son anthologie vous verrez c'est pas que ça je trouve que c'est un de ces très rares auteurs en tout cas de manga et en tout cas que j'ai lu alors je dis pas que c'est le seul mais c'est vraiment un des rares un autre ça serait mazamune shiro et les deux là otomo et shiro ils ont cette ce point commun je trouve alors pas graphiquement pas du tout mais ils ont un point commun c'est celui de l'anticipation et d'avoir été surtout visionnaire je trouve ça hallucinant et impressionnant quand on lit du katsu erotomo mais on pourrait dire la même chose de mazamune shiro donc parce que c'est quand même des mangas qui ont été écrits dans les années 1080 début 90 donc voilà c'est vieux sa date et tout ça ça a été écrit bien avant internet ou alors c'était vraiment les prémices de ces prémices et quand on lit leurs leurs mangas alors là il est plus derrière moi qui n'est un peu caché et otomo il ya ce côté visionnaire comme je le disais vers tout ce qui est technologique la relation de l'homme à la machine là comment la société elle est plus ou moins détruite en fait l'individu surtout il est détruit au travers de la technologie des machines souvent des drogues la déliquescence de l'éducation c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans akira c'est encore une autre raison de lire akira et peut-être que je reviendrai tout à l'heure mais je trouve vraiment que otomo sur ce sur ce plan là sur le fait d'être d'être visionnaire c'est très très impressionnant et encore une fois il ya peu peu de mangaka à mes yeux qui ont qui proposent ça en fait voilà une chose intéressante chez otomo c'est tout à l'heure je parlais d'un paradoxe entre guillemets chez tesuka et otomo d'une certaine manière sans aller jusqu'au même degré que chez tesuka mais je trouve qu'il ya quelque chose aussi d'assez étrange quand on se penche un petit peu sur son dessin je pressens alors je peux me tromper là je dis ça ça c'est que moi mais je pressens une influence américaine en fait notamment des comics etc de l'art américain l'art graphique de la bd américaine c'est assez j'arrive je sais pas trop comment l'expliquer mais quand je vois des planches de de otomo tout en reconnaissant que c'est japonais je me dis c'est bizarre c'est un style un peu hybride j'ai vraiment du mal à mettre le doigt sur pourquoi c'est cette impression là je sais pas si c'est les personnages ou ou les décors les personnages il ya un truc intéressant chez otomo au niveau des personnages c'est qu'il a un dessin qui est su qui est assez qui est assez figé en fait alors c'est un dessin qui est très 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 cinématographique je crois que c'est pas un secret que otomo était passionné de cinéma c'est un dessin qui est très 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 ambitieux vous regardez des planches d'akiram d'autres mangas tout ce qui est décor mais c'est c'est la folie quoi c'est je pense que ça ça va peut-être plus loin qu'un taniguchi je sais pas bon ils ont des styles différents mais c'est otomo est très 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 bon pour dessiner tout ce qui est la ville d'ailleurs il ya longtemps j'avais fait une vidéo sur la chaîne c'est la ville dans les mangas je parlais notamment bas de otomo et d'akira donc si vous voulez aller voir ça mais ouais il ya ce côté figé alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'action pas du tout mais même quand il ya des scènes d'action j'ai presque l'impression à la limite de regarder un roman photo alors les plus jeunes d'entre vous doivent pas savoir ce que c'est qu'un roman photo à vous irez voir sur google je peux pas s'inquiéter à expliquer mais il ya cet aspect oui figé des personnages notamment au niveau des au niveau des bouches quand les personnages ils sont ils sont étonnés etc où ils réagissent à quelque chose je suis désolé j'ai du mal à l'expliquer mais peut-être que l'un ou l'une d'entre vous dans les commentaires saura l'expliquer mieux que moi donc en tomo le lire parce qu'il est visionnaire parce que quand on lit ces mangas qui pourtant date d'il ya largement plus de 20 ans on n'a pas l'impression en fait de lire un truc vieux qui a mal vieilli etc il ya beaucoup de manga comme ça qui sont très très marqués par par leur époque et quand on les lit aujourd'hui à plus forte raison si c'est de la science fiction de l'anticipation bon bah les auteurs il ya 20 ans ils essaient d'imaginer le futur c'est notre époque à nous et il y avait de fortes chances de se planter forcément donc ils imaginaient je sais pas qu'il y avait des voitures volantes ce genre de chose qu'on était capable de de voyager dans l'espace d'aller coloniser d'autres planètes etc et en tomo il n'y a pas ça au tomo c'est plus de l'anticipation encore une fois à l'image de masamone shiro même si masamone shiro lui se projetait beaucoup plus loin dans le futur mais au tomo c'est plus de l'anticipation et la source fiction au sens strict du terme c'est à dire on va imaginer ce que pourrait être l'avenir mais on va le faire en se basant sur la technologie telle qu'elle est aujourd'hui on va essayer d'imaginer voilà voilà une autre force d'automo c'est une des raisons pour lesquelles je le conseille énormément c'est c'est la densité de ses histoires et c'est comment dire il ya un souci de la cohérence scénaristique chez otomo et ça je pense que c'est très très important et c'est une des raisons pour lesquelles c'est vraiment un de mes auteurs favoris et sur le plan là je trouve qu'il est j'ai du mal à penser à un autre mangaka qui soit au même niveau donc la cohérence scénaristique c'est à dire que j'ai vraiment l'impression il ya un moucheron qui vient de rentrer dans la narine c'est super des protéines la cohérence scénaristique c'est le fait que j'ai vraiment l'impression qu'il prenait énormément de temps à réfléchir en fait à tous les embranchements de son histoire dès le début et que rien absolument rien n'était laissé au hasard à la chance parce qu'il ya beaucoup d'auteurs c'est qu'on le sait c'est pas un secret ça se voit de toute façon il ya beaucoup d'auteurs qui se lancent dans une histoire ils vont avoir des idées ils savent où aller dans les premiers tomes mais en fait ils savent pas où ils vont aller au bout du dixième quinzième vingtième tomes et donc souvent c'est synonyme d'échec en fait parce que l'histoire qui commençait très bien mais ça se perd en cours de route l'auteur n'avait pas pris suffisamment de temps pour réfléchir à tous les aspects de son histoire et voilà et automo justement je n'ai jamais ressenti seul loin de là même tout le contraire et je trouve que c'est une énorme qualité chez lui c'est le sérieux la précision le temps accordé la réflexion à son scénario et bien sûr ça découle sur les personnages donc des personnages qui sont vraiment réfléchis dès le début il sait exactement où ça va aller il sait exactement quel va être le comportement de tel ou tel personnage et du coup quand on lit je trouve quand on lit du automo par exemple akira parce que c'est son manga le plus long on n'est jamais en fait énervé je trouve par le comportement d'un personnage point ou par un développement scénaristique en se disant soit je l'ai vu venir à trois kilomètres soit ben non ce personnage là c'est pas c'est pas cohérent c'est pas pertinent il n'aurait pas dû réagir comme ça parce qu'il ya deux tomes en arrière on l'a vu réagir de manière complètement différente voilà chez otomo il n'y a pas tout ça il ya cette cette force il ya ce sérieux de l'écriture qui je pense fait défaut à pas mal pas mal d'auteurs moins moins sérieux quoi alors est ce qu'il ya des défauts chez otomo finalement alors oui mais bon c'est c'est un défaut sans en être un il faut bien dire quelque chose de négatif sinon on va me traiter d'un fanboy ultime c'est vrai que c'est un auteur qui a finalement qui a pas énormément écrit en réalité et je pense que c'est du coup lié au fait que justement il n'y ait des plombes et des plombes et des plombes à à créer ses histoires parce qu'il le prend tellement au sérieux et que il faut que tout soit calculé que tout soit raccord etc je pense que c'est un très probablement un gros perfectionniste et du coup bah il n'est il est des mois voire des années sur plus des années que des mois d'ailleurs des années et des années à voilà à écrire ses histoires et le résultat c'est qu'il n'a pas énormément donc comme je le disais en introduction à part akira tomu l'anthologie j'en oublie peut-être un mais là de tête comme ça je pense pas mais en tout cas en france il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent ce qui est très paradoxal pour un auteur aussi célèbre et puis il faut pas oublier j'aurais dû lire en introduction il faut pas oublier que c'est quand même en très grande partie grâce à automo et akira que le manga a été a très bien marché au début on dit très très souvent et a raison que c'est en partie en grande partie grâce au club dorothée au dessin animé et puis à notamment un dragon ball dans les années 90 c'est pas faux du tout mais on dit beaucoup moins que akira a joué un rôle énorme surtout aux yeux d'un public plus âgé c'est à dire les gens qui avaient déjà les vieux ados ou les jeunes adultes dans les années 90 quand akira est arrivé le film d'animation alors je veux pas dire de bêtises mais il me semble que ça a été un des premiers j'ai pas dit le premier je dis un des premiers un des premiers films d'animation japonais à passer au cinéma en france alors après est ce que c'était avant ou après les premiers miyazaki ça je ne sais pas je suis pas spécialiste du cinéma d'animation japonais mais je suis sûr qu'il ya quelqu'un dans les commentaires qui pourra nous renseigner donc oui après en ce moment j'ai cru comprendre qu'au japon il y avait justement cette fameuse anthologie automo qui commençait à sortir est-ce que ça arrivera jusqu'à chez nous bah moi j'aimerais énormément je pense que ça serait ça serait excellent c'est peut-être pas impossible vu que c'est glénat qui possède les droits de akira bon je pense qu'ils savent ils savent que il ya un public pour pour automo après forcément ça va pas être le même public que pour one piece ou dragon ball mais bon à voir c'est vrai que ça serait ça serait vraiment excellent voilà moi je vais faire demi tour bon voilà franchement je pourrais parler pendant très très longtemps de 4 sur automo mais là je sais je sais je sais je me suis déjà beaucoup perdu dans cette vidéo fait comme ça en marchant et automo pour moi c'est vraiment la clé de voûte je pense de ma de ma passion pour les mangas c'est un des auteurs que je respecte le plus akira je l'ai lu je sais pas combien de fois et peut-être qu'un jour je le relirai ça fait quelques années que je n'ai pas relu donc peut-être que je le relirai en refaire une longue vidéo bien plus longue bien plus fouillé que mon ancienne vidéo sur akira qui date d'il ya plusieurs années maintenant et encore une fois je vous invite à tenter de mettre la main soit sur domo soit sur son anthologie parce que du coup bah c'est qu'un seul livre donc vous ne serez pas ruiné vous ne serez pas ruiné pardon et qui sait peut-être si ça vous plaît de vous lancer dans akira mais après je encore une fois je sais qu'il ya beaucoup de gens qui sont réfractaires au cyberpunk à la science fiction mais moi en fait je pense si je recommande akira je vais pas vous dire lisez akira parce que c'est de la cfc du cyberpunk non c'est pas du tout mon argument de vente je vais vous dire lisez akira parce que c'est un des mangas un des mangas peut-être le manga le mieux écrit que j'ai jamais lu et d'un point de vue encore une fois scénaristique c'est extrêmement solide donc c'est pas forcément ce que ça raconte mais c'est la manière dont ça dont ça le raconte voilà eh bien écoutez moi je vais prendre une douche et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à l'arrache sur oriomanga en espérant que cette petite vidéo vous ait plu la douche m'attends